Générique De retour dans l'Africa Newsroom, Gracien Roukendi-Kiza, notre éditorialiste, nous a rejoint. Jean-Marie Bitomo est toujours avec nous et Malik Asher également nous a rejoint. Malik, bienvenue. Merci Myra, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. La chute des cours du pétrole sur le marché international a eu de sérieuses répercussions sur l'économie algérienne afin de limiter la chute de ces réserves de change. Les autorités comptent mettre en place des réformes structurelles dans le cadre des exportations. C'est en tout cas ce que préconise l'UFMI, le Fonds monétaire international. Christelle Ndayambaya. En Algérie, des réformes structurelles sont envisagées dans le cadre de la promotion des exportations. Afin de limiter l'impact négatif de la baisse des prix du pétrole sur les finances publiques, le Fonds monétaire international a recommandé à l'Algérie d'engager des réformes structurelles dans le secteur des exportations et de mener une politique macroéconomique pour faire face à la chute des cours du pétrole. L'Algérie doit mener dans cette conjoncture de baisse des prix du pétrole une politique macroéconomique prudente qui permet de réduire la demande intérieure et d'assurer la consolidation budgétaire. Ces politiques permettent de réduire la demande d'importation et de renforcer la compétitivité externe de l'offre intérieure algérienne. Selon les statistiques officielles, les recettes des exportations d'hydrocarbures ont chuté de 42,8% durant les quatre premiers mois de l'année 2015. Ceci en raison de la baisse des prix du pétrole qui a entraîné le déficit commercial en Algérie. Il est impératif pour l'Algérie de recourir aux réformes parce qu'elle ne peut pas poursuivre sur ce modèle de rente qui n'est pas un modèle durable, qui n'est pas un modèle économique durable. Les hydrocarbures sont des ressources épuisables donc l'Algérie a tout intérêt à changer de modèle. Elle en a les moyens, elle a les capacités financières pour, elle a, je dirais, les potentialités, elle peut développer d'autres secteurs qui peuvent devenir d'autres relais de croissance à l'avenir. L'Algérie a encore ces moyens financiers-là, elle a les compétences humaines donc il faut absolument que les autorités prennent conscience de cela. Le pays prévoit des importations pour un montant de 65 milliards de dollars qui vont contraindre le gouvernement à puiser dans les réserves de change en raison de la baisse des cours du brut. Le pétrole représente en effet 95% des recettes de l'État algérien. – Gratien, les recettes et les exportations d'hydrocarbures ont chuté de 42,8% durant les quatre premiers mois de l'année 2015. Amankagani considère à part l'Algérie. – Oui, c'est attendu parce qu'il y a déjà les cours de pétrole qui ont chuté mais Soumakagani n'explique pas les mesures qui sont préconisées par le FMI. C'est bien le FMI ce qu'il préconisait dans les années 80 pour les pays africains. On demande à quelqu'un qui a un peu mal, disons, de manger moins pour finalement économiser. On a besoin que quelqu'un qui a mal mange beaucoup pour bien qu'il prenne de la force et qu'il travaille. Alors si on diminue la consommation, la demande intérieure au niveau de la… dans le pays, il peut y avoir un problème de production parce que l'Algérie ne va pas du jour au lendemain exporter autre chose que le pétrole à un niveau vraiment de… pour augmenter sa croissance et essayer d'équilibrer les comptes. Il faut que les… pour moi, il faut que les Algériens continuent à dépenser, à investir. Et ils ont… on parle de ces problèmes. Les Algériens, s'ils ont des problèmes de déficit et budgétaire, ils ont aussi de l'argent qu'ils ont investi dans les trésors, le bon de trésor chez les Américains. Ils peuvent ramener, ils ont un certain matelas qui peuvent vraiment permettre de ne pas appliquer les mesures du FMI parce qu'on a vu partout, on a appliqué ces mesures. En général, il n'y a pas eu de résultat. – Ça a été un échec. – Oui. – Jean-Marie, vous êtes d'accord avec ces mesures structurelles préconisées par le FMI, le FMI, le FMI, le FMI, le FMI ? – Personnellement, Amiral, au cas de l'Algérie, ne m'inquiète pas. Tout simplement, pourquoi ? Parce que l'Algérie a des fondements financiers qui sont relativement solides de mon point de vue. Par contre, maintenant, au niveau de la structure économique du pays, c'est là où le bas blesse. C'est que l'Algérie a un potentiel, c'est-à-dire qui est énorme, mais qui n'est pas exploitant en tant que tel. Tout simplement, pourquoi ? Parce que ça fait depuis des années que vous avez des groupes qui se battent en Algérie. Vous avez un lobby pour les importations et un lobby interne qui veut faire développer, si vous voulez, l'industrie au sein de l'économie algérienne. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le lobby des importations a le dessus pour l'instant. Ce qui fait en sorte que l'Algérie se retrouve dans une situation qu'elle ne devrait pas connaître, en fait, l'économie algérienne, parce que l'économie algérienne a un potentiel réel, en dehors même du pétrole, tout simplement. Donc, j'ai l'impression que ce sont des politiques économiques et les stratégies de croissance qui sont mises en place en Algérie, qu'il faudrait revoir quelque part, pouvoir privilégier la consommation interne et surtout la production interne. Parce que vous avez le lobby des exportateurs qui gagne énormément d'argent par rapport aux importations, alors que ça, maintenant, par rapport au pouvoir d'achat que disposent les Algériens, il serait beaucoup plus recommandable qu'on puisse développer les industries internes au sein de l'économie algérienne. L'Algérie a un potentiel énorme à ce niveau-là, dans les réformes structurelles. Je rejoindrai peut-être Gratien là-dessus, en me disant que pouvoir, c'est-à-dire nous, réinventer les histoires qui n'ont pas fonctionné, c'est-à-dire les passes et plans d'ajustement structurels des années 80, à partir de ce, pour moi, ça n'a aucun intérêt. – Oui, Malik, quand on voit le potentiel énorme dont dispose l'Algérie, on s'imagine qu'il y a clairement un manque de stratégie. – Un manque de stratégie depuis 1999, malheureusement. Je ne vais pas critiquer quand même les efforts de l'État pour développer les infrastructures en Algérie. L'Algérie a subi une décennie difficile et il fallait rattraper ce retard. Donc la rente pétrolière a permis quand même à l'Algérie de développer un secteur autoritier, un secteur ferroviaire important, de densifier ces réseaux-là, c'est vital pour une économie. Maintenant, effectivement, je pense qu'il faut fondamentalement changer de modèle. L'Algérie a des potentialités énormes dans le secteur agricole, dans le secteur minier, dans d'autres secteurs. Et l'Algérie peut sortir de ce modèle-là rentier. Vous savez que je pense qu'il faut donner un peu plus aussi d'initiative au secteur privé. On ne fait pas confiance au privé algérien. Et ça, j'ai l'impression que c'est finalement une psychologie difficile des politiques. Ils ont du mal à comprendre que le privé algérien n'est pas l'ennemi de l'État. Et ça, c'est des mentalités qu'il faut révolutionner au niveau de l'État. Jean-Marie parlait des lobbies de l'importation. Moi, je dirais même, je serais un peu plus fort, je parlerais même de la mafia des importateurs, parce qu'il y a des importateurs véreux qui importent tout et n'importe quoi sur le marché algérien, alors que l'Algérie a des capacités extraordinaires, tant sur le plan humain, tant sur le plan industriel, pour produire ces produits-là. Et vous avez des grands groupements. On va parler de Cévitale, on va parler d'autres, de Condor dans l'électroménager. Vous avez des groupements formidables qui sont capables, demain, si on leur permettrait d'acquérir des assiettes foncières suffisantes, d'avoir les moyens d'exporter, justement, d'avoir des licences d'exportation. Ce sont des entreprises qui, demain, peuvent faire passer l'Algérie d'un stade importateur à un stade exportateur. Il est urgence. L'Algérie a encore cette marge de manœuvre financière qu'elle n'avait pas en 1986 quand elle s'est retrouvée brutalement endettée à cause, justement, d'une chute des prix du baril. L'Algérie a encore une marge de manœuvre. Il faut que les autorités prennent conscience de cela. Moi, j'espère, je suis toujours dans l'incantation. Maintenant, j'espère qu'on passera à l'action. – Quel avenir pour l'accord tripartite signé par les représentants de 25 pays africains ? C'était ce mercredi 2 juin. Il devrait permettre la création d'une zone de libre-échange reliant trois blocs économiques, à savoir le marché commun de l'Afrique orientale et australe, la Comessa, la Communauté de développement d'Afrique australe, la SADEC et enfin la Communauté d'Afrique de l'Est. On fait le point sur cet accord avec ce sujet d'Ibraha Dindiaï. – Un grand pas vers le libre-échange a été franchi en Afrique. Des représentants de 25 pays africains ont signé ce mercredi 10 juin un premier accord de création d'une zone tripartite de libre-échange. Elle devrait relier trois blocs économiques, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, la Comessa, la Communauté de développement d'Afrique australe, la SADEC et la Communauté d'Afrique de l'Est, soit 57% de la population africaine. – Nous essayons d'établir un calendrier pour exécuter tous les points de l'accord. Ce que nous avons accompli aujourd'hui restera dans nos esprits comme un jour historique et un point décisif pour atteindre notre ambition de fusionner la région. – Il reste toutefois de nombreux obstacles à la libre circulation des marchandises et des biens sur le continent africain. – Les défis sont liés à l'aspect purement bureaucratique. Dans ces pays, dont certains sont arabophones, anglophones et francophones, l'infrastructure n'est pas adaptée parce que vous ne pouvez pas conduire une voiture ou prendre un train du Kerr à Keptan. Donc c'est un concept très élégant, mais cela prendra un certain temps pour le réaliser et ne pas parler des avantages qui prendront beaucoup plus de temps à se manifester pour les pays participants. – Certains analystes suggèrent de renforcer les organes régionaux déjà existants tels que la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avant de créer de nouveaux organes. – Avant de combiner ces trois groupes, il serait d'abord intéressant de faire travailler ces pays individuellement afin qu'ils perçoivent les avantages de l'Alliance plutôt que d'essayer de combiner 54 pays africains. Par conséquent, si la CDAO en tant que groupe peut travailler à améliorer les conditions économiques de l'Afrique de l'Ouest, si l'EAC East African Community qui fonctionne très bien peut faire cela et améliorer la qualité de vie et la production économique en Afrique de l'Est, si la SADC, la zone de développement sud-africaine, peut faire cela, vous avez vu ce qui se passe en Afrique du Sud. Ils chassent déjà les étrangers. Donc d'une part vous chassez les étrangers, d'autre part vous dites que vous souhaitez une intégration, il y a là une certaine incohérence. La nouvelle alliance, si elle devient effective, constituera 60% du produit intérieur brut du continent, soit 1,2 milliard de dollars, et devra contribuer à la croissance de 30% du commerce en Afrique. L'accord devrait être mis en œuvre si toutes les conditions sont réunies d'ici 2017. Jean-Marie, que pensez-vous de cet accord qu'on a nommé la tripartite ? – Je pense que les accords de libre-échange sont nécessaires, si vous voulez, entre les différentes zones économiques africaines. Tout simplement, pourquoi ? Parce que ces accords de libre-échange, à condition, comme on le dit souvent sur ce plateau, que ces accords soient effectivement appliqués. Ça contribue, si vous voulez, à accélérer les échanges entre les différentes zones. Même s'ils sont des zones qui n'ont pas la même monnaie, parce qu'ici, là, souvent, on se dit que oui, le franc CFA a un avantage, parce qu'on est dans la zone CFA. Les gens oublient souvent que dans cette zone CFA-là, vous prenez les francs CFA de l'Afrique de l'Ouest, vous ne fonctionnez pas avec, que ce ne sont pas les mêmes, donc à partir de là, les gens veulent toujours s'arrêter sur cette entité, c'est-à-dire sur la monnaie, l'unité monétaire en se disant que ce n'est pas possible. Mais la dynamique du mouvement général, c'est une bonne dynamique qui permet, c'est-à-dire d'accélérer les échanges entre les États dans les trois zones. Tout simplement, pourquoi ? Parce que l'accord est signé au plus haut niveau. Donc, automatiquement, vous avez les trois zones qui rentrent, si vous voulez, j'espère bien qu'ils mettront en place. Ils vont mettre en place tous les outils qui vont aussi avec. Il ne s'agit pas tout simplement de signer, comment dirais-je, les accords, et mettre en place tous les outils qui vont avec, à savoir le libre droit de circulation, tout ce qui est le tarif extérieur commun, c'est-à-dire en termes douaniers, et tout ce qui s'ensuit. Il faut pour que ça puisse être efficace. – Alors, Gracia, une bonne nouvelle, mais on est habitué des effets d'annonce quand même. Donc, on a envie qu'aujourd'hui, cette mesure soit effective rapidement. – Oui, rapidement, mais on a vu ce qui se passe, notamment au niveau de la, on peut parler de la SADEC, ou l'East Africa Community. Il s'est passé plusieurs années avant vraiment d'harmoniser, parce qu'il faut harmoniser les tarifs douaniers. Il faut savoir que la frontière, finalement, la frontière au niveau de la douane, se mettra au niveau, que ce soit à la Méditerranée, ou l'océan Indien. Donc, il faut essayer d'harmoniser au niveau de ces tarifs. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait la circulation. On parle de circulation de biens et de marchandises, on ne parle pas de circulation des personnes. On ne peut pas faire circuler les marchandises, sauf les transits, sans faire circuler les personnes. Il faut que les gens circulent facilement. Et il faut aussi que ces pays, on parle toujours d'importation. L'Afrique, on a l'impression qu'on est des consommateurs. Il faut aussi qu'ils passent dans une phase de production commune, que les gens gagnent ensemble, les pays que l'Égypte gagne, les Tanzanies gagnent en même temps. C'est-à-dire qu'on peut produire le ciment en Tanzanie et l'exporter, l'envoyer en Égypte, au lieu de vouloir importer toujours de l'extérieur. Il faut qu'il y ait beaucoup de mutualisation de moyens pour échanger, notamment ce qu'on produit, que ce soit la production industrielle et aussi la production agricole. – Malik, quand on voit le volume des échanges commerciaux, transcontinentaux, on a du mal à comprendre pourquoi ils sont aussi bas. On se pose même une question, est-ce que les États africains ont envie de traiter avec leurs voisins africains ? – Là, il y a le problème. Mais je pense que le problème initial, c'est le manque aussi d'infrastructures. Comment vous voulez échanger avec votre voisin quand vous n'avez pas les routes, vous n'avez pas les services qui vous permettent d'exporter vos produits ? Il n'y a même pas de liaison aérienne entre deux capitales qui pourraient avoir des relations économiques d'excellence, et ça n'existe pas. Donc, moi, je suis pour un marché commun, je suis pour un marché de libre-échange. Tout ça, c'est très bien. Mais déjà, essayons de développer, de résoudre les problèmes qui se posent au sein de la CDAO, au sein de la CEMAC, au sein des autres communautés, des autres blocs régionaux. Bon, pour l'humage, en parlant connaissance de cause, c'est au point mort. Donc, je pense qu'il faut commencer par la base. Densifions le réseau d'infrastructures, mettons les moyens de ce côté-là avant, et après, on pourra avoir une progression. Tant qu'on ne fait pas cela, on n'arrivera pas à développer ces échanges entre les pays africains, et on aura toujours cette situation un peu, je dirais, loufoque, entre des pays qui préfèrent échanger avec des pays d'Amérique latine ou d'Europe que d'échanger avec leurs voisins. – Merci Malik. – Merci Amira, ça fait un plaisir. – Merci Gracien. – Merci Amira, bonsoir à tous. – Merci à vous également Jean-Marie. – Merci Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs. – C'est donc la fin de cette émission, vous l'aurez compris, mais l'Africanisme, c'est pas fini. On se retrouve la semaine prochaine avec une semaine spéciale. C'est Maca très vite. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501